Sous la fleur d'élice Sous la fleur d'élice Le 21 janvier de chaque année, au Québec, nous célébrons le jour du drapeau. Mais de quoi s'agit-il ? Ça remonte au 21 janvier 1948, quand le gouvernement de l'époque avait accordé le statut de drapeau officiel du Québec aux fleurs de l'Isée, lorsque celui-ci a détrôné au sommet de la tour centrale de l'Assemblée nationale le drapeau britannique l'Union Jacques. Le 21 janvier a été donc décrété jour du drapeau afin de célébrer ce moment historique. Et en cette année 2015, justement, nous célébrons le 67e anniversaire du drapeau du Québec. « Bof », vous me diriez vous. En effet, on peut dire « bof » à tout. « Bof » au débat, « bof » à la politique, « bof » au bénévolat, « bof » aux autres, « bof, bof ». Il se peut que l'indifférence aille des vertus, mais pas au niveau de notre vie commune et l'avenir de nos générations futures. Car il y a une question ou certaines questions pour lesquelles l'indifférence équivaudrait à la lâcheté. Ce sujet est en lien avec certaines questions d'ordre existentiel pour nous, les Québécois, venus d'ailleurs. Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ici ? Et surtout, que voulons-nous ? Alors mon édito s'adresse à celles et à ceux qui ont déjà réglé ces questions et savent qu'ils sont Québécois, Canadiens, d'origine telle, et qu'ils sont ici pour vivre pour toujours, ou le plus longtemps possible, en tant que citoyens à part entière. Ceux qui attendent leur passeport pour partir, ceux qui séjournent ici comme des touristes ou comme des étrangers, ceux qui sont ici sans aucun sentiment d'amour ou d'attachement, ceux-là ne se reconnaîtront sûrement pas dans mes propos. Alors je trouve que pour les Québécois, venus d'ailleurs, il est important de connaître cette journée et de saisir sa portée symbolique. Et vous verrez avec moi que ça va au-delà de l'aspect folklorique. Souverainiste ou fédéraliste, peu importe, car il s'agit d'un sentiment d'appartenance et non d'une affaire de drapeau. Et puisqu'on a choisi le Québec pour nous établir, souvent je vais parler en tant que Québécois. Car de ce sentiment et ses degrés et sa force dépendra notre succès dans notre nouvel environnement. Si on s'isole et si on se considère comme des demi-citoyens ou des citoyens de seconde classe, là on se sera condamné à vivre dans la marche en laissant à d'autres le loisir de décider dans notre sort. Durant les premières années de mon arrivée, je me suis souvent demandé pourquoi le drapeau québécois est absent ou quasi-inexistant dans nos fêtes communautaires. Si ce n'est évidemment du côté des organisateurs qui prennent le soin de placer les drapeaux dans un ordre protocolaire. Mais les gens, eux, dansent et chantent les drapeaux de leur pays d'origine à la main, autour du cou, sur le dos ou peint sur leur visage. Ça m'a toujours intrigué et déçu de ne pas voir le drapeau québécois ou canadien ou les deux de la fête. Où sont-ils donc ces drapeaux ? Pourquoi les gens de la diversité ne hissent pas ces drapeaux en dehors de la fête du Québec ou du Canada Day, et même là, timidement ? Moi, j'y vois, malgré mon incorrigible optimisme, un certain échec de la part du Québec qui ne fait pas assez pour aimer ces nouveaux citoyens ou pour leur faire aimer le Québec. En tout cas, il faut y voir un réel dysfonctionnement. Cet aspect à lui seul est révélateur de ce qu'est le Québec en 2015. Le Québec qui a misé, mise et misera sur l'immigration. Quelle est donc l'utilité de ramener des gens des quatre coins du monde pour les livrer ensuite à eux-mêmes ? Elle est vitale pour le Québec de réinventer sa relation avec ses nouveaux citoyens, et ce, pour provoquer ce sentiment de fierté chez eux et renforcer leur appartenance à la belle province. Mais comment est-il arrivé ? L'amour du drapeau ne se décrète pas malheureusement comme le jour du drapeau, mais arrive automatiquement avec le respect, la dignité et l'égalité des chances. A l'opposé, l'exclusion, la stigmatisation et la méfiance généralisées nous conduiront à ceci. L'hymne français ! L'hymne français ! Allons enfants de la patrie ! Et à souci ! Et à souci ! Toujours, au début, il y a ces voitures incendiées. Pleuement dans ces instants, quatre grenades lacrymogènes se taisent. Mais à fait... Une ambiance de guérilla. Ces dernières nuits clichies sous bois, à comme implosé. Vision d'apocalypse... Jusqu'à trois heures du matin, des dizaines de casseurs ont tout détruit. Mais également à ça. Je n'avais pas assisté aux deux référendums, ni à la commission Bouchard-Taylor, même si je les suivais presque en direct à partir de mon pays d'origine via le web. Par contre, j'ai vécu de près la saga de la charte et les deux derniers attentats. A chacune de ces échéances, c'était la guerre des tranchées. Une guerre récupérée par la politique et attisée par les médias. Ce qui crée des tensions partout, y compris au sein des différentes communautés. Rappelez-vous le sondage CROP, réalisé pour la presse l'année passée, qui a révélé que 57% des Québécois disent avoir une opinion plutôt négative ou très négative des musulmans. Rappelez-vous les propos choquants d'Yves Franckert, le président de la Fraternité des policiers de Montréal, qui avait déclaré récemment que le caractère multi-ethnique de Montréal constituait une menace et que, je le cite, « Lorsqu'il y a des mosquées sur ton territoire, malheureusement, il y a des gens plus extrémistes ». Et puis, et surtout, vous avez sûrement pris connaissance de ce nouveau sondage « Somme-Cogé-Conovel » qui révèle qu'un Québécois sur six a une perception négative des immigrants depuis les attentats de Paris. Mais où va-t-on ? Sommes-nous conscients qu'on fait fausse route ? Avons-nous idée de cette crise de confiance qu'on est en train d'encourager ? Comment pourrait-on parler d'unité, de liberté et de prospérité sans tous les Québécois de toutes les origines ? Le jour où la diversité sera fière du drapeau québécois, c'est ce jour où le Québec sera fort, rassuré et fier. Par contre, étant que le débat identitaire continuera de nous déchirer, alors que la précarité ne cesse de gagner du terrain chez beaucoup de nouveaux Québécois, et tant que cet amour pour le Québec et la fierté de hisser le drapeau québécois sont absents, « Tout effort ne sera que vain ». Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Que voulons-nous ? S'élever à une société égalitaire, démocratique et libre, ou sombrer dans le communautarisme, le repli identitaire et les tensions permanentes ? Comment affronter nos mous sans fierté et sans un lien solide d'appartenance ? La radicalisation est un fait. J'ai toujours dit à ce sujet qu'il ne faut pas s'affoler, mais il est dangereux de faire de l'aveuglement volontaire. C'est un peu comme l'Ebola. Des cas apparaissent ici et là et le Québec et le Canada ne font pas exception. Ce qu'il faudra, c'est une prescription efficace. Et ça commence par un bon vaccin appelé la citoyenneté. Si rien n'est fait maintenant et en urgence, car les symptômes sont de plus en plus apparents. Le mal se propagera aussi vite que l'on croit et nous risquons de tous en souffrir. C'est certain que la sécurité publique doit protéger notre société sans pour autant se permettre d'envahir nos libertés individuelles. Mais je trouve que le meilleur remède reste la citoyenneté. Plus que toute autre chose, c'est la citoyenneté qui pourra contrer l'échec, la déprime et les dérives de tous genres, dont la radicalisation, l'extrémisme et le terrorisme. Ces phénomènes qui, hélas, sont parmi nous. Mais concrètement, comment agir pour administrer ce remède, sachant que le bon dosage est important ? Pour y arriver, je dois mettre ma main à la pâte. Je le fais en ce moment et je le fais ailleurs et autrement. D'autres, nombreux, mais pas assez, le font plus et mieux que moi. Mais beaucoup, beaucoup encaissent en silence sans réagir, comme s'il s'agissait d'une fatalité. Beaucoup sont fatigués, désarmés et désespérés. Beaucoup ne croient plus à rien, se retranchent dans le communautarisme stérile, trouvent leur confort dans le silence et le rôle de la victime, et se suffisent à répondre à la haine par une autre. C'est précisément le terrain de prédilection des extrémistes, chasseurs de têtes et recruteurs pour tout genre de causes tordues. Ces gens blessés, humiliés, rejetés et frustrés répondent exactement aux critères de ces recruteurs passés maîtres dans le lavage des cerveaux. Ces personnes rendues à un certain niveau de vulnérabilité, d'errements et d'incertitudes font leur bonheur. Au final et inconsciemment, c'est comme si nous y étions d'une manière indirecte leurs fournisseurs ou leurs agences de recrutement. Car l'indifférence, l'égoïsme et le mépris finiront par nous retourner à la face, comme un boomerang. L'épineuse question de la charte de la laïcité refait surface avec le même monsieur Drinville. Il dit avoir appris des erreurs de sa première expérience, qui avait fini en que deux poissons. Pour lui, c'est la laïcité, entre autres, qui freinera la radicalisation, ce qui est mis en doute par beaucoup. En tout cas, il y a du vrai et du faux chez lui, comme chez Mme Pépin ou M. Legault. Mais c'est à M. Couillard, en tant que Premier ministre, fort d'un gouvernement majoritaire, d'en tirer le meilleur afin de doter notre province d'une vraie charte de la laïcité, d'une version efficace et ferme des accommodements raisonnables et d'une stratégie sociétale réaliste pour éradiquer le danger de la radicalisation religieuse. Lors de la soirée victorieuse du PLQ au dernier provincial, la première chose que j'avais demandé, c'était à quand le gouvernement va résoudre ces fameux accommodements raisonnables ? Écoutons la réponse de Mme Kathleen Veil. On vous a souvent reproché d'avoir laissé traîner les dossiers des accommodements raisonnables. Est-ce que vous allez vous en occuper ? Mais là, je vais contester cette affirmation. On a beaucoup, beaucoup fait. Mais ce n'est pas le temps, je pense, de faire toute la liste des mesures qu'on a prises. On était sur la bonne voie. Mais là, vous voyez que c'était vilainement, tout simplement de la mauvaise foi du Parti québécois dans ce débat. Et donc, ils n'ont pas voulu qu'on ait du succès dans ce dossier. Ils n'ont pas voulu célébrer les mesures qu'on a apportées. Et donc, maintenant, je pense qu'on sait comment gérer ce dossier. On a le temps et on a un gouvernement pour le faire. L'avantage de cette offensive piquiste, c'est qu'elle risque de presser le gouvernement pour agir. J'espère juste qu'elle n'en fasse pas une affaire partisane ou un enjeu électoral ajusté à son mandat, comme a voulu faire le PQ. Retarder d'agir dans ces affaires rendues urgentes et prioritaires revient à prolonger le malaise, augmenter les souffrances, approfondir les blessures et surtout, de donner plus de temps à des esprits malveillants pour occuper le terrain et les esprits. M. Couillard devra agir vite pour aussi tirer le tapis sous les pieds de ceux qui souhaitent encore profiter de ces thèmes très sensibles pour se faire un capital politique. Des questions s'oublient et d'autres restent. Après les attentats de Paris et en parallèle au visuel de solidarité « Je suis Charlie », nous avions assisté à un déferlement de visuels dérivés ou déviés, illustrant des points de vue différents ou carrément opposés. D'autres étaient de nature hémoristique. Je suis, donc j'existe, mais je suis qui ? Chacun est quelque chose ou quelqu'un. L'essentiel, c'est d'être ce quelque chose ou quelqu'un. Être ou ne pas être, telle est la question. En bref, voici les principaux événements qui ont marqué nos deux dernières semaines. Le 17 janvier 2015, le monde arabe a perdu une grande icône de son cinéma. Née en avril 1931, Fatine Hamama est une comédienne de grand calibre, mais aussi une femme émancipée, élégante et d'une grande beauté. C'est avec sa voix douce et son visage angélique que j'ai grandi. Les films égyptiens et libanais ont marqué une bonne partie de ma vie ainsi que celle de ma génération. Dans ses productions, la femme arabe était forte, belle et libre. Mais les choses ont commencé à changer à l'arrivée de ça. Et à travers ça, on a eu ça. La suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, nous vivons avec des clowns ou des petits clones de ces barbus wahhabistes qui épilulent un peu partout et qui veulent, sans sourciller, dicter à la société comment s'habiller et quoi dire ou agir. Rien que cette semaine au Maroc, les médias ont rapporté que des acteurs marocains ont reçu des menaces de mort à cause de leur participation à un film intitulé « Fils de Dieu ». On a appris également que certains ont porté plainte contre la chanteuse populaire marocaine Zina Daoudia à cause de sa nouvelle chanson dont les paroles, selon les plaignants, appellent à la débouche. Écoutons-en un petit bout pour le plaisir. Le roi d'Arabie saoudite est mort. Mais ce n'est pas le ridicule qui l'a tué. Depuis quelques semaines, l'Arabie saoudite défraie la chronique à cause du cas de Raif Badawi, ce jeune blogueur et animateur du site Internet Libéral Saudi Network, récompensé en 2014 par Reporters sans frontières. Raif Badawi croupit dans les prisons saoudiennes depuis 2012. Pour quel crime ? Selon Amnesty International, il est accusé d'avoir insulté l'islam alors qu'il n'a pourtant jamais renoncé à sa religion, mais a juste osé parler d'égalité entre les croyances et de la liberté des religions. Quel était son châtiment ? 1 000 coups de fouet à raison de 50 coups chaque vendredi après la prière, et ce, durant 20 semaines. Raif ne s'est toujours pas remis des 50 coups de fouet infligés le 9 janvier. Imaginez comment il survivra aux 950 restants. Ce n'est pas tout. Raif devra purger une peine de prison de 10 ans et payer une amende de 300 000 dollars pour ensuite se voir privé de son droit de quitter le pays pendant 10 ans avec interdiction d'utiliser les médias. M. Badawi n'est pas un citoyen canadien, mais sa femme, Insaf Haidar, et leurs filles avaient fui l'Arabie saoudite en avril 2012. Ils sont parmi nous bien installés à Sherbrooke depuis novembre 2013. Nous sommes donc interpellés comme Québécois et Canadiens pour agir. Nous devrons mettre fin à cette injustice absurde et ce châtiment cruel. Le hashtag « Je suis Raif » est non Twitter et les réseaux sociaux. Des pétitions pour sa libération sont lancées également par diverses ONG. Signalez-les et invitez d'autres à le faire. C'est ça aussi la citoyenneté. Pourquoi es-tu en prison, papa ? C'est la question que je me pose chaque jour. Est-ce que c'est vrai que c'était parce que tu as créé un site web qui encourageait le débat politique et social ? Quand ma maman m'a dit que tu étais en prison à cause de tes idées, j'ai cherché ton nom sur Google. J'étais surpris de voir tout le soutien que tu recevais de tout le monde. Si ce n'était pas de ma main, nous aurions pu souffert de ton absence. Oui, ma main est forte, alors ne t'inquiète pas, ça fait deux ans et demi qu'elle ait fait tout ce qu'elle peut pour compenser ton absence, mais rien ne peut te remplacer. Pour finir, je reviens au titre de mon septième édito pour rêver. Oui, rêver, car j'en ai des rêves. Je rêve d'un Québec uni, fort et solidaire. Je rêve d'un peuple heureux et harmonieux. Je rêve d'un Québec sans tension et sans préjugés. D'une communauté musulmane fière et épanouie, respectée et digne. Je rêve d'une communauté maghrébine, sans chômage, sans étiquette religieuse et sans auto-censure. La raison pour laquelle j'ai donné libre cours à mes rêves, c'est la célébration, le 19 janvier, de la mémoire de Martin Luther King, l'homme qui a mené des manifestations non violentes pendant le mouvement des droits civiques des Noirs aux États-Unis pour la paix et contre la pauvreté. Martin Luther King est né à Atlanta le 15 janvier 1929 et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. C'est lui qui était derrière des actions comme le boycott des bus de Montgomery pour défendre le droit de vote, la déségrégation et l'emploi des minorités ethniques. Au 1964, il devient le plus jeune lauriat du prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Ensuite, il mènera une campagne contre la guerre du Vietnam et la pauvreté. Mais un an auparavant, soit le 28 août 1963, il avait prononcé son célèbre discours devant le Lincoln Memorial à Washington durant la marche pour l'emploi et la liberté. I have a dream. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration of freedom in the history of the world. Now is the time. The time from the free sense of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time. There will be neither rest nor tranquillity in America until the Negro is granted his citizenship rights. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Au moment d'enregistrer cette édito, j'ai pris connaissance de l'assassinat de cette jeune femme, Sheima Sebar, tuée lors d'une marche pacifique pour célébrer le quatrième anniversaire de la révolution égyptienne. Morte dans les bras de la guerre. Morte dans les bras de son amie, dans l'indifférence des gens autour d'eux. Un crime. Un nouveau. 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 Charlie Hebdo, Raïf Badawi, Martin Luther King, Sheyma Spah, des noms qui se sont entrecroisés par pur hasard au carrefour congestionné de l'actualité, mais qui ont, comme par hasard, le même point commun, leur soif de liberté. Au-delà du respect qu'on leur doit, il est à nous de s'en inspirer en continuant leur combat pour démolir les murs de la haine et bâtir les pans du rapprochement et de la paix. C'est précisément ça, se sentir citoyen, car la citoyenneté n'est pas un statut ou juste un sentiment, mais surtout et avant tout une responsabilité. L'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule la lumière peut le faire. La haine ne peut chasser la haine, l'amour seul peut le faire. L'amour est la seule force capable de transformer un inni en ami. Martin Luther King Peutaremouel Peutaremouel